Mon nom est Pierre Nadeau, je suis originaire du Québec et j'ai passé une dizaine d'années au Japon. J'ai fait un apprentissage traditionnel en forge d'armes pendant cinq ans et demi sous un forgeron. Je suis présentement de retour, je suis en train de construire et d'aménager ma forge. Je m'apprête à commencer à travailler ici. Dans tous les apprentissages de métiers traditionnels dans le monde, il s'agit simplement d'entrer en relation, de devenir l'apprenti d'un maître artisan. Et ça implique simplement d'entrer dans sa routine quotidienne, de faire partie de son quotidien. Donc il n'y a pas de plan de cours, il n'y a pas de plan de match, il n'y a pas de cours, il n'y a pas d'enseignement. Le maître n'enseigne pas, il s'agit simplement de faire partie de ses pratiques quotidiennes et d'observer beaucoup au départ pour comprendre un peu c'est quoi la culture locale, ce qu'il fait, son langage, le vocabulaire, les outils, les matériaux, les habitudes de travail, qu'est-ce qu'on fait dans quel ordre. Et éventuellement, on assimile ces techniques-là par observation, en trempant dans la sauce, comme j'aime le dire. Et éventuellement, le maître nous donne des responsabilités, des tâches à accomplir. Et au fur et à mesure qu'on assimile, qu'on apprend, que ça devient naturel d'en faire, on nous en donne de plus en plus. Au fur et à mesure qu'on fait l'apprentissage, on réalise pourquoi on fait chaque chose. Un exemple, ce serait un petit peu insignifiant de donner tout de suite une tâche à un apprenti qui vient d'entrer alors qu'il n'y a aucune idée, c'est quoi les étapes, comment on doit le faire, qu'elle approche, les températures, par exemple, dans le cas de la forge, les températures, les techniques, les postures, pourquoi on fait ça comme ça, pourquoi on le fait à cette étape-ci. Donc, ça prend vraiment un certain temps d'assimilation passive, je dirais, où l'assimilation, en fait, il faut être proactif quand même dans ses observations. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, il ne faut pas rester planté là à regarder. On nous donne quand même des tâches un peu moins importantes, mais tout de même nécessaires, comme le ménage ou de transporter, d'aller faire des courses, de déplacer de la matière, de préparer les matières premières. Ce sont des tâches qui sont quand même super importantes, mais qui nous permettent, en les faisant, d'apprendre les routines de travail du lieu. Ce que j'ai réalisé, en fait, au fil de l'apprentissage, puis surtout en revenant ici en Occident, c'est qu'en observant les cultures d'apprentissage de d'autres pays, par exemple en Europe, où il y a encore des traditions d'apprentissage, de métiers, qu'il n'y a aucune différence, en fait. C'est les mêmes valeurs, je peux parler avec un artisan français, puis on se reconnaît tout de suite, c'est la même façon de penser, c'est les mêmes approches, les mêmes priorités, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et puis j'ai réalisé finalement que le Japon, c'est une culture artisane, fondamentalement. Avec cette observation-là, on peut regarder aussi le fait que le Japon n'a jamais connu les anciens Grecs, mathématiciens, les philosophes. Le Japon n'a jamais connu de culture scientifique. Sa culture, ses connaissances, lui, ont toujours été imposées, ont été importées au Japon par d'autres pays qui l'ont développée. Et même, ils n'ont jamais connu de révolution industrielle. L'industrialisation du Japon s'est faite tardivement à la fin des années 1800, début des années 1900. Et c'est des connaissances qui ont été importées, prédigérées, prémâchées par l'Ouest au Japon. Et c'est intéressant de remarquer que le Japon était donc fondamentalement artisan et a gardé ses valeurs, cette culture artisane, à travers son industrialisation. Donc aujourd'hui, dans les usines, dans les compagnies, à l'école, c'est encore une approche artisane de l'apprentissage, du transfert des connaissances qui se fait. Ce que j'aime appeler la mise en bois de la connaissance, c'est-à-dire d'organiser la connaissance pour mieux la transmettre, c'est une approche qui est très occidentale. C'est quelque chose qui se fait très peu en Orient, même aujourd'hui. Donc traditionnellement, évidemment, mais même aujourd'hui. En fait, c'est que les Japonais ont une expression, on le dit « karada de oboiru », c'est-à-dire apprendre avec le corps au lieu d'apprendre avec la tête. Donc les Japonais ont tendance à vouloir éviter que quelqu'un apprenne quelque chose intellectuellement. Qu'en apprenant avec le corps, on a une compréhension beaucoup plus tridimensionnelle, beaucoup plus profonde et beaucoup plus pratique de la technique ou, disons, de la méthode. Tandis qu'une compréhension intellectuelle, on a le sentiment d'avoir tout compris, mais on est incapable de le reproduire. La différence entre apprendre avec la tête ou apprendre avec le corps, les Occidentaux apprennent avec la tête, comprennent, décortiquent, analysent le processus Toyota, mais malheureusement, ne le vivent pas pleinement, donc ils ne peuvent pas avoir le même résultat. Et puis la plupart des Occidentaux s'obstinent à ne pas croire, à se dire « non, 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 il y a seulement tous les éléments clés, on va les identifier, on ne les a pas encore tous compris, mais on va les avoir tous identifiés, on va être capable vraiment d'arriver au même résultat. » Mais c'est tellement plus subtil, plus riche, plus indéfini que ça, que, en fait, c'est impossible d'y arriver au résultat. Une expression qui sert à expliquer l'apprentissage, c'est « shuhari ». Shuhari, en fait, présente les trois phases d'un apprentissage. Le premier, « shu », qui réfère un peu au kata, qui est la répétition, la copie d'un modèle existant. Donc, il s'agit simplement, par exemple, dans les arts martiaux, de simplement imiter le modèle, le senior, le maître, le sensei, jusqu'à ce que ça devienne naturel pour soi. L'étape « ha », c'est justement cette étape où, en fait, c'est la ceinture noire dans les arts martiaux, c'est-à-dire la technique est assimilée et devient naturelle. On peut servir de cette technique-là, assimilée, inconsciemment, pour faire quelque chose avec. Et « ri », c'est la partie où on réinvente la tradition. Donc, on invente ses propres nouvelles techniques et on vole de ses propres ailes, carrément. Mais ce qui est important de noter, en fait, c'est que « shuhari », ce n'est pas trois phases linéaires qui sont faites à différentes étapes de la vie. C'est constamment mélangé. Et puis, on peut faire du « shuh » pendant cinq ans. Et puis, tout d'un coup, faire un petit peu de « ha », mais en refaisant du « juh ». Et plus tard, on s'adonne à faire « li » un petit peu, mais « whoop », on revient à « shuh » pour développer tel autre aspect. Donc, c'est quelque chose qui est très, très organique et qui est toujours en train de se mélanger. Il ne faut pas voir ça trop linéairement. Quand j'ai appris cette nouvelle expression qui est utilisée, le mot « kata », qui est utilisée en management, finalement, pour permettre aux gens d'assimiler quelque chose qui n'est pas nécessairement naturel pour eux, ça m'a fait penser à une expression que j'avais entendue qui dit « fake it until you feel it », c'est-à-dire de faire semblant à ce que ça devienne naturel pour soi. Et puis, je trouve ça vraiment intéressant, parce que souvent, on peut leur demander de faire une tâche en laquelle ils ne croient pas ou avec laquelle ils ne sont pas d'accord. Mais l'idée dans l'apprentissage traditionnel de métier, que ce soit au Japon ou ailleurs, c'est de juste accepter de le faire, de faire confiance à l'organisme ou au maître qui nous demande de faire ça, d'accepter de le faire ouvertement, sans résister. Et puis, éventuellement, on se rend compte qu'on peut assimiler cette technique-là ou cette façon de faire-là, et puis on en devient le premier défenseur. Ça devient naturel pour nous de faire ça. Et c'est vraiment l'esprit kata en soi. Il s'agit simplement de mimiquer et de le faire jusqu'à ce que ça devienne naturel. Puis avec la notion de kata, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'entraînement, c'est le « shu » qui va avec l'apprentissage. Et avec ça, si on lui branche un but très précis, ça permet aux gens d'avoir des moyens pour atteindre un but, mais avec leur créativité individuelle. Je pense que la clé de ce qui fait que ça fonctionne, puis surtout que ça a fonctionné pour moi en tant qu'Occidentaux qui étaient allés au Japon, c'est une ouverture d'esprit par rapport au processus. Mon idée, ma perception par rapport à ça, je ne m'attendais à rien, je n'avais aucune attente, et je m'attendais à quelque chose de difficile aussi. Je me disais, ça va être difficile. Mais surtout, je me disais, je suis un fan du résultat, je veux le résultat qui est l'objet produit et l'artisan, je veux devenir cet artisan-là. Donc, je dois faire confiance au processus qui me promet ça en bout de ligne. C'est la seule réflexion que j'ai eue, en fait. Je me suis dit, je ne comprends pas, je n'accepte peut-être pas tous les aspects du processus, mais je veux ce qu'il y a au bout du processus. Donc, ça a été l'idée qui m'a sauvé, ça a été l'idée qui m'a permis d'accepter ça globalement sans me poser de questions. Parce qu'autrement, avec ma nature, ma personnalité, je remets tout en question, je veux tout améliorer. Et donc, ça n'aurait jamais fonctionné, il y aurait eu un clash immense. J'ai juste avalé ma pilule, j'ai accepté le processus et je pense que c'est la clé, ce qui explique que souvent, ça ne fonctionne pas en Occident. Parce qu'on a le réflexe de remettre en question et de tout vouloir améliorer soi-même. Alors qu'il faut passer par le chou, il faut passer par l'apprentissage assimilé. Et souvent, la réaction des gens ici se dit, non, non, je vais me faire corrompre. Donc, mes connaissances, mon savoir-faire va être corrompu et je ne pourrai plus y mettre du mien. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, l'être humain est capable d'assimiler quelque chose et de garder son individualité à travers ça et de le ressortir plus tard, mais avec les moyens de l'entraînement. Et c'est ça qui nous manque ici, c'est un peu le clash entre les beaux-arts et souvent un artiste qui n'a pas d'entraînement classique. Les beaux-arts, ce que ça fait, ça lui a donné les techniques, le moyen de peindre ce qu'il veut peindre. Puis ce n'est pas obligé d'être un ange à la Michelangelo. Il peut peindre ce qu'il veut après, mais il y a l'entraînement, il y a la pratique pour le faire. Et souvent, les artistes vont dire « Non, je ne veux pas aller aux beaux-arts, ça va me corrompre. » Mais ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est carrément pas vrai. Ma première réaction quand j'ai vu Mike Rother et le cata, ça a été simplement ça. C'est un feeling intuitif que j'ai eu, mais je me suis dit, c'est trippant. Il est en train de ramener l'artisan dans le travail, dans l'humain au travail, finalement. C'est la première fois que je vois un effort dans ce sens-là. Il amène la pensée organique, l'apprentissage par le corps, donc vraiment la culture artisane dans le travail d'aujourd'hui. Puis je me demande quelle va être la réaction des entreprises d'aujourd'hui face à ça. Mais je pense que c'est une bonne chose de façon générale. Ça peut juste créer des humains qui travaillent mieux, plus efficaces, plus productifs. Et une organisation qui en profite pleinement, je ne vois pas de problème avec ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...